Comment ça ? Non, si, 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 il s'appelle Martin Diveau. Il s'appelle Martin Diveau, il a 26 ans, il est notamment étudiant, vous faites de la musique aussi, le soir on va en parler, la nuit, c'est écrit sur la quatrième de coupe, auteur et musicien la nuit, on ne sait pas si c'est auteur la nuit ou musicien la nuit, je suppose que c'est musicien, et c'est son premier roman pour te perdre un peu moins chez Plon, et je vous le dis franchement, j'ai adoré. Alors, il y a quelques phrases comme ça, parce que c'est important la musique que fait la littérature, on est page 31, mourir pour quelqu'un c'est facile, c'est vivre avec qui est difficile. Oui, mourir c'est facile, mourir pour quelqu'un c'est facile. Vous êtes sûr ? Moi je ne suis pas sûr. Je ne dis pas que c'est fin, facile, c'est plus évident, vivre avec quelqu'un, quand on n'en a pas envie, c'est un poil plus contraignant. Et oui, et là, comme elle n'a plus envie de vivre avec vous, c'est compliqué. Page 50, là aussi, ça sent le vécu, pardonnez-moi, je ne savais pas ce que c'était qu'aimer, pour le savoir, il faut avoir été quitté. Oui, il y a peut-être un peu de vécu là aussi. Je crois que quand on a été quitté, on réalise peut-être l'amour qu'on peut éprouver pour une personne, et puis à contrario, on réalise aussi ce qu'on peut représenter pour quelqu'un. Et donc du coup, on a tendance, je pense, à réfléchir un peu différemment lorsque les mêmes situations se représentent. Alors, il y a des passages tout à fait bien vus, parce qu'encore une fois, tous les gens qui nous écoutent et qui vont offrir ce livre à Noël, j'en suis sûr, parce que c'est un magnifique cadeau, ont vécu ce que vous racontez, on l'a tous vécu. Et vous vous attachez à des objets qu'on ne peut plus regarder de la même manière. Je pense notamment à ce canapé. Il y a le canapé qui est là, et puis le canapé, il raconte une histoire, mais l'histoire, elle est foutue. L'histoire, elle est foutue, mais le canapé, il est sacrément important, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur ce canapé. On ne peut pas toutes les dire, mais ça devient, pour le personnage principal, ce canapé, c'est eux, parce qu'ils étaient assis dessus, parce qu'ils regardaient la télé. Et donc, un canapé devient insupportable. Exactement. Un canapé devient insupportable, au même titre qu'une chaise, qu'une baignoire, ou pire, un parfum. Bien sûr, le fameux parfum. Si je vous dis, Martin, vous êtes un romantique, super mal dans l'époque, vous êtes mal barré. J'aurais tendance à vous croire pour ce livre-là. Mais je parle à Martin, je ne parle pas. Oui, non, non, je sais bien. Vous croyez que je suis mal barré ? Non, vous n'êtes pas mal barré comme écrivain. Vous êtes très bien parti, mais vous êtes vachement romantique. Vous savez que maintenant, tout se fait sur Tinder, Snapchat. Je cache bien mon jeu. Vous rusez. Non, vous rusez. Non, non, mais c'est vrai qu'il y a eu une période, en tout cas, cette histoire et celle que j'avais envie de raconter, c'est une période où, oui, j'étais très romantique et très fleur bleue. Et quand on se prend la vie en pleine gueule, on a tendance à l'être un peu moins, quoi. Et depuis, donc, vous êtes un tombeur. Non. Est-ce que vous croyez qu'on finit par rencontrer quelqu'un d'autre et ça efface l'histoire ou les histoires ou ça les continue ? Je me pose sincèrement la question. Je pense qu'avoir vécu une très belle histoire qui s'est terminée permet d'en vivre d'autres et de façon parfois plus réfléchie. On sait vraiment ce qu'on attend. On sait ce qu'on veut, quoi. C'est dur, hein, le premier roman ? Le premier roman, c'est dur. La première rupture aussi. Mais qu'est-ce qui est plus dur ? Le premier roman ou la première rupture ? Moi, les deux sont liés, donc c'est difficile de vous répondre. Probablement le roman. Vous travaillez sur un deuxième, déjà. Je dis deuxième, pas second, parce que second, ça voudrait dire qu'il n'y en aurait pas de troisième. Alors deuxième. Ça y est ? C'est démarré ? C'est démarré. C'est toujours un petit peu autobiographique ? Non. On sait comment ça s'appellera ? Pas du tout. Bon. Alors, dans cette interview, de manière traditionnelle, à la fin de l'interview, je demande à la personne qui est invitée, quel que soit son statut, de réfléchir à son smartphone qui lui propose de temps en temps des mises à jour. Alors, la mise à jour, c'est modifier, corriger le système tel qu'il fonctionne ou effacer. Qu'est-ce qu'on change de Martin Diveau, si on faisait la mise à jour de Martin Diveau, là, maintenant, tout de suite ? Ce qu'on change ou ce qu'on efface, on pourrait effacer quelques soirées et quelques lendemains de soirée, surtout. Je pense que c'est ça qu'il faudrait effacer. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. On n'efface pas le premier roman « Pour te perdre un peu moins » de Martin Diveau, Cheplon. C'est le cadeau de Noël idéal pour le dernier moment. On est tout proche de Noël. Vous allez acheter ça, vous le mettez sous le sapin. Et je peux vous dire que vous n'allez pas décevoir celui qui va recevoir ce livre. Merci d'être venu sur France Info. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. 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 Merci.